... Donc, mes chers amis, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Et nous allons voir ensemble la suite de ce que Luc veut dire à Théophile par rapport à ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu, venait de Dieu. Donc, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Bien, notre Père du Ciel, c'est en ta compagnie que nous voulons passer ces quelques minutes. Nous savons que tu es toujours avec nous. Tu n'es pas plus avec nous pendant la prière qu'après la prière ou avant la prière. Ta parole, elle est parfaite et elle déclare que tu habites en nous éternellement. Donc, nous nous arrêtons pour te démontrer que nous avons besoin de toi, pour comprendre les Écritures, pour être convaincus d'au plus profond de nous, que peu importe les circonstances, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, hier, on a vu que Luc a démontré à Théophile que si c'était seulement qu'un déploiement humain, ou si c'était seulement qu'une organisation humaine, qu'un projet humain, les personnes impliquées comme Paul, auraient longtemps abandonnées à cause des persécutions, du rejet, de l'humiliation, de la souffrance, du fouet, de la lapidation, de la nudité, de la privation. Il fait longtemps qu'elle a rejeté parce qu'humainement parlant, il n'y a rien qui pouvait les attirer là-dedans. On a vu que lui-même, il dit, je n'ai exigé ni argent, ni or, rien. Donc, quand l'être humain ne tire rien de quelque chose, c'est sûr qu'il va l'abandonner. Donc, Paul faisait ce qu'il faisait parce qu'il était convaincu que ça venait de Dieu. Donc, ce matin, nous allons voir l'autre côté de la médaille que Luc va démontrer à Théophile. Et ça va être le côté plutôt de Dieu, que l'être humain fait ces choses-là à cause de Dieu, qui est conduit par Dieu, qui est dirigé par Dieu, et que c'est Dieu qui est derrière tout cela. Et c'est lui qui est tenté de mettre en place un peuple, ou une organisation qu'on appelle l'Église. Nous allons, si vous voulez bien, lire à partir du verset 17 du chapitre 21. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Annoncez aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit s'est m'averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Provu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Quand je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans en rien cacher, prenons garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et évêques pour ne pas être l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre Saint. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups crueils qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc, vous souvenant durant trois années, que je n'ai cessé, nuit et jour, de vous exhorter avec l'âme chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent ni ordre, ni les vêtements de personne, mais vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a lui-même dit « Il n'a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous, et tous fondir en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et l'accompagnant jusqu'au navire. Donc, Luc va démontrer à Théophile que ce qu'il a entendu, il peut en être certain. Un, parce que si c'était juste de l'homme, ça fait longtemps que ça s'est arrêté, et les gens ne voudraient pas s'y prêter. Moi le premier. Mais Paul était convaincu que ça venait de Dieu, et il était prêt à délaisser sa vie. Donc, Luc va démontrer à Théophile comment Paul était convaincu, et comment lui peut être convaincu que ça vient de Dieu. D'abord, j'aimerais faire ressortir le verset 20 et 21. « Vous savez que je n'ai pas caché ce qui vous a été utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous amène à croire que ce que Paul prêchait était la vérité? C'est ces deux principes-là du verset 21. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, les religions du monde entier ne prêchent pas cela. Ils ne prêchent pas la repentance envers Dieu, ils ne prêchent pas la foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Si vous étudiez les religions du monde, vous allez entendre toutes sortes de choses, mais pas ça. Donc, les chrétiens sont reconnus pour être de Dieu parce que l'enseignement qu'ils donnent ne vient pas des hommes. Ce n'est pas ce que les hommes parlent. Les hommes veulent soumettre Dieu à leurs mains, mais ils veulent utiliser les dieux pour leurs besoins. Et des fois, on n'est pas loin dans le monde évangélique de voir Dieu comme un serviteur, de voir Dieu comme un Père Noël qui va prendre soin de nous, qui va nous donner ce qu'on veut, qui va nous protéger. On voit Jésus un peu comme un serviteur qui nous sauve. Il est tellement bon, il nous a sauvés, il nous amène au ciel. Ce n'est pas ça que Paul prêche. Paul prêche la repentance envers Dieu. Ce qui veut dire, détournez-vous de vous, les êtres humains, détournez-vous de vos idoles. Et le plus gros idole que vous avez, il s'appelle Troilet, moi, M-O-I, moi, en grec égo. Il dit, détournez-vous de vous-mêmes et tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous d'avoir vouloir utiliser Dieu et tournez-vous vers Jésus-Christ par la foi, afin qu'il vous pardonne. Vos péchés, ou ce péché. Et si vous le faites, il va vous redonner une nouvelle vie, afin que vous puissiez servir ce Dieu-là. Ça, c'est la preuve que le questionnisme vient de Dieu. Si ça ne venait pas de Dieu, pourquoi prêcher ça? Écoutez les religions du monde, ils ne prêchent pas ça. Si dans votre église, ils ne prêchent pas ça, sortez de là. Parce que la vraie foi, la vraie évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, c'est repentez-vous et croyez en Jésus. Croyez en Jésus, il va vous donner la vie éternelle et vous allez pouvoir servir Dieu. Je le répète, la vie éternelle, ce n'est pas une place. C'est une genre de vie, c'est une nouvelle vie. C'est une vie qui va durer éternellement. Cette vie nous rend capable d'avoir accès à Dieu pour pouvoir le servir. Pas de se faire servir. Sachez bien souffrir, ça. Deuxièmement, verset 23, 22 et 23. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Averti par l'Esprit, au verset 23, que des liens et des tribulations m'attendent. Paul a su qu'il s'en allait vers Jérusalem et que là, il serait lié et qu'il serait mis en prison et qu'il y aurait des tribulations. Mais il y allait, c'était plus fort que lui. Ce n'était pas une conviction humaine. Il était lié par l'Esprit-Saint. Le mot lié, c'est attaché avec des chaînes. C'était tellement fort. C'est plus fort que sa volonté. Et on voit les chrétiens qui essayent de l'empêcher. Paul, vas-y pas, Paul, vas-y pas. Monte pas à Jérusalem. Tu sais que tu vas être fier. Tu sais que tu vas avoir des tribulations. Tu sais que tu vas aller en prison. Et peut-être que tu vas mourir, Paul. Va pas là. Paul, il dit, c'est plus fort que moi. C'est ça qui nous convainc que ça vient de Dieu. C'est plus fort que notre chair. C'est pour ça que nous croyons ce que nous prêchons. C'est pour ça que ce que Luc pouvait prêcher, il savait que ça venait de Dieu. Parce que lui aussi, Luc, il vivait la même chose que Paul. Il était lié par l'Esprit. C'était plus fort que lui. Malgré toutes les tribulations, malgré tous les obstacles, malgré tout le rejet, Paul continue. Il dit, l'Esprit m'emmène vers Jérusalem. Et même s'il y a des liens, même s'il y a des tribulations, même si la mort est au bout, je ne fais aucun cas de ma vie, verset 24. Je ne fais aucun cas de ma vie. Remarquez bien, frères et sœurs, ce qui ne vient pas de Dieu, les religions dans ce monde, on fait tout un plat avec notre vie. Et on est tellement poigné avec notre vie, qu'on veut que Dieu nous bénisse. Bénis-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur. Fais que j'ai une femme, Seigneur. Fais qu'on ait des enfants, Seigneur. Fais que je gagne de la loto, Seigneur. Fais que je n'ai pas d'accident, Seigneur. Fais que je sois guéri, Seigneur. Et là, on fait tellement un gros plat de notre vie, qu'on demande à Dieu de bénir notre vie, afin qu'elle soit bonne, qu'elle soit belle, et qu'on soit correct. Et que finalement, on soit dans le ciel et qu'on puisse être bien, bien, bien dans le ciel. Mais ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, la vraie foi, ce que Paul annonçait, c'est que l'homme est au service de Dieu. Et Dieu peut l'emmener. L'Esprit, ici, il l'avait lié, il l'emmenait vers les tribulations. Il l'emmenait vers les liens, vers la persécution. C'est l'Esprit qui l'emmenait vers ça. Comme l'Esprit avait emmené Jésus au désert. L'Esprit peut emmener l'être humain dans des moments très difficiles pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre. Donc, Paul dit, tu vois-tu comment c'est biblique, c'est chrétien, c'est divin, ce qui se passe? Ce n'est pas humain. Puis là, verset 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'a pas annoncé ses principes humains. Il n'a pas annoncé une philosophie humaniste. Il annonce le conseil de Dieu. Ce n'est pas, il annonce des choses humaines pour Dieu ou envers Dieu, ou comment se servir de Dieu, comment avoir de Dieu ce qu'ils veulent, mais il annonce le conseil de Dieu, la volonté de Dieu. Il dit au verset 28, c'est le Saint-Esprit, il dit aux anciens, c'est cet esprit qui vous a mis en place pour surveiller, pour diriger le peuple de Dieu. C'est Dieu, l'Église de Dieu, qui s'est acquis à son propre sang. C'est le peuple de Dieu, et c'est Dieu qui vous a mis en place. Ce n'est pas moi qui vous a mis en place. Ce n'est pas Paul qui vous a mis en place. Ce n'est pas les conseils d'Église qui nous mettent en place. C'est Dieu qui met les anciens en place. Nos moyens sont corrects. C'est bien de prendre des moyens humains. C'est bien de voter. C'est bien de voter par écrit, ou par main levée. C'est bien d'avoir des comités de nomination. C'est bien tout cela. N'importe quel moyen est bon. Mais il faut se rappeler que c'est Dieu qui met en place celui, ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'au verset 32, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Il dit « Moi, je m'en vais. Vous ne me verrez plus. » Mais il n'est pas traumatisé. Il n'est pas traumatisé parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je vous recommande à celui qui vous a établi, celui qui vous a donné l'héritage. Je vous remets entre les mains de celui qui a payé de son sang pour vous avoir, qui vous a donné des anciens pour vous donner l'héritage, qui peut vous édifier, qui vous a donné l'héritage. C'est lui. Je vous remets entre les mains de celui qui s'occupe de tout ça, à qui s'appartient tout ça. Donc, c'est de Dieu, Théophile. Ça vient de Dieu, cela. Ça ne vient pas des hommes parce que les hommes auraient abandonné. Parce que les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est d'accepter des autres. C'est d'avoir de la gloire, c'est d'avoir de la prospérité, c'est d'être bien vus par les autres hommes. C'est ce que Jésus avait reproché aux pharisiens. Donc, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui dirige par son esprit les gens, qui les amène lorsque lui veut. Il établit qui il veut, il garde qui il veut, il édifie, et il donne l'héritage qui il veut. C'est son peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang. Donc, tu peux croire, Théophile, tu peux croire, tu peux te fier à ce que tu as entendu car ça vient de Dieu. Notre Père du Ciel, merci de nous avoir convaincus encore une fois que le message que nous annonçons, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le message par lui-même nous dit que ça ne vient pas des hommes parce que les hommes n'annoncent pas un tel message. Et, Seigneur, nous savons que ça ne vient pas des hommes parce que nous avons une conviction profonde qui va au-delà de la chair, au-delà. Sans ça, on lâcherait. Mais c'est ton esprit qui nous a liés et qui va nous conduire jusqu'à la fin par des chemins différents chacun de nous. Mais tu vas nous emmener. Tu vas donner ton peuple à bon part. Et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.